La semaine prochaine dans Parents de Livres. Comment vous situez vos œuvres? Du moins, cette œuvre, Folé, Rasse, Ouélé, c'est quoi? C'est une légende, c'est un mythe où je me suis, voilà, un peu posé la question. Quand je me suis dit que vous alliez nous éclairer là-dessus, est-ce un mythe? Est-ce tout simplement une histoire fantastique? Disons que c'est un peu de tout, mais plus une histoire fantastique. Mais ma particularité, c'est que quand j'écris, vu que j'ai ce désir de transmettre quelque chose d'issue de la tradition orale africaine, de l'histoire africaine, du paradigme afro-centré, j'essaie toujours de trouver un personnage historique réel qui a existé et le mettre sous forme de fiction. Et c'est ça qui permet aux plus érudits d'entre nous qui connaissent mieux l'histoire et les légendes africaines de pouvoir se dire, ah, je sais de qui il veut parler dans telle histoire, je sais de qui il veut parler dans telle chose, parce que même le nom du peuple et du père de Folé renvoie à un royaume bien précis de l'Afrique antique. Parce que j'aime toujours laisser comme ça des petits messages. Donc du coup, je fais le lien entre le monde fantastique que j'ai envie de créer pour les afro-descendants, les africains, et la réalité historique, en tout cas la réalité qui nous a été transmise par la tradition orale africaine, pour faire matcher les deux afin que ce ne soit pas simplement de la fiction, mais vraiment pour permettre aux plus jeunes, dans 10, 15, 20 ans, de pouvoir décoder certaines choses inscrites dedans, et surtout les pousser vers des livres réellement historiques pour découvrir ce qui a vraiment été écrit, ce qui s'est vraiment passé. Parce que lorsque j'ai publié les chroniques d'empirent tout, beaucoup m'ont souvent demandé est-ce que cet empire a existé ? Moi je me suis dit, bonne question, parce que c'est justement ça le but, vous pousser à aller chercher, voir qu'est-ce qu'est la fiction et qu'est-ce qu'est la réalité historique. Sous-titrage Société Radio-Canada